Merci, merci pour la question. Ça va, ça va un peu mieux. J'arrive à jouer, je me sens de mieux en mieux et j'espère que ce petit pépin ne reviendra plus. Oui, bien sûr, si le coach fait appel à moi, je serai présent. Pour moi, personnellement, ça n'a rien changé. On est dans un groupe qui vit bien. Les concurrents, on s'entend tous bien. Donc que ce soit l'un ou l'autre qui débute, ça ne pose pas de problème. On est tous là pour se tirer vers l'eau et je pense que c'est ce qu'on fait de mieux en ce moment. Oui, bien sûr, j'ai mon objectif personnel bien en tête. Après, je suis là pour aider l'équipe un maximum. Si j'arrive à les atteindre, tant mieux, sinon, ce n'est pas grave. Personnellement, il n'y a rien qui change dans mon quotidien. Il y a des gens autour de moi qui arrivent à bien m'encadrer. Donc, ça ne change rien, rien spécial. Non, comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, je suis à Montpellier, je me sens bien. Et on reste que la mer me réserve. Comme je l'ai toujours dit, je pense que sur les retours défensifs, je dois continuer à travailler là-dessus. Dans mes jeux de remise aussi, qu'on arrive plus à jouer avec moi. Je pense que j'arriverai à aider l'équipe un maximum comme ça. Bien sûr, ça serait vous mentir que je ne suis pas déçu. Mais comme je l'ai toujours dit, je suis content d'être avec le U20. Que ce soit avec les espoirs ou le U20, je serai toujours honoré de jouer avec eux. Et je me donnerai à fond comme j'ai l'habitude de faire. Non, pas du tout. Il y a le coach Landry Chouin qui m'appelle assez souvent avec son adjoint. On discute. Et non, en tout cas sur cette sélection, non. Je pense que comme tout le monde le dit, il a insoufflé un nouvel élan. Et qu'on arrive tous à bien s'entendre. Même dans le jeu, on joue de mieux en mieux. Et je pense que son arrivée, il fait le plus grand bien à nos joueurs, au staff et même au club. Et bien sûr, je pense qu'il a changé beaucoup de choses. Après, je n'ai pas tout. Mais je pense que sur certains points, il s'est beaucoup amélioré. Et c'est vrai qu'au début, quand il m'a lancé, il n'est pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Dans la façon dont il me parle, comment on échange, ce ne sont plus les mêmes paroles, les mêmes discours. Après, c'est bien. Ça veut dire que j'ai aussi progressé d'un côté et qu'il faut que je continue. Je pense aussi qu'on est dans un club où il y a des bons jeunes. Donc, s'ils ont le mérite de venir s'entraîner avec nous ou même de jouer, je pense que le coach, il fera le nécessaire. Non, comme je l'ai toujours dit, les records, je ne cours pas derrière. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, je continuerai à travailler. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de moi. Donc, c'est un côté positif. Il faut que je continue à travailler. Mais non, je ne m'arrête pas sur les records. C'est vrai que leur départ, il nous a fait un petit peu mal, on ne va pas se mentir. Mais comme on dit, s'ils auraient été là, peut-être que j'aurais aussi fait la même chose. On ne sait pas. Mais c'est vrai que leur départ, on peut faciliter la tâche. Après, s'ils auraient été là ou pas, j'aurais continué à faire ce que je fais de mieux. En tout cas, c'est là où je pense que je suis le plus efficace, en tout cas. Et en tout cas, que ce soit sur le côté ou dans l'axe, si le coach fait appel à moi, je serais toujours présent et je serais toujours d'attaque. Je pense que c'est un peu l'idée. Je pense que c'est un peu d'instinct et un peu de travail aussi. C'est vrai que je ne travaille pas beaucoup devant le but, mais je pense que c'est un peu des deux. C'est vrai qu'avec le coach, avec le coach, on faisait assez de vidéos en individuel, que ce soit avec le coach ou avec Jonathan. On essaie de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Après, chaque méthode est différente. Moi, de mon côté, j'essaye de regarder les points faibles des défenseurs et des gardiens. Ils le font déjà d'eux-mêmes, mais moi aussi, de mon côté, j'essaie de regarder les qualités et les défauts des défenseurs que je vais affronter. Bien sûr, on arrive à tout voir avec la vidéo aujourd'hui, que ce soit les points faibles, comme je viens de le dire, ou les points forts. C'est vrai que pour nos joueurs, ça peut beaucoup nous aider. Bien sûr, on est des footballeurs. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas forcément regarder le foot à la télé, mais c'est vrai que moi, j'essaye de m'inspirer aussi d'autres attaquants qui sont de mon style ou d'autres styles, pour essayer de leur prendre ce qu'ils font de mieux aussi. Il y en a beaucoup. Je pense à Karim Benzema, comme vous me le dites souvent dans les jeux combinés où je dois progresser. C'est vrai que lui, il arrive beaucoup à se détacher des défenseurs pour essayer de faire le jeu aussi. Je pense qu'il fait très bien.